Bonjour et bienvenue dans le journal de l'été. Au sommaire de ce mercredi 29 juillet 2015, durant tout juillet et août, le kiosque Plage d'Atouville propose une multitude d'activités destinées aux familles. Samedi, le festival Ethel in the Boom de Lone Plage a accueilli le Bal des Enfants, un bal de musique traditionnelle occitane animé par le groupe Sœur les mains de tes poches. Outre le festival Ethel in the Boom, le parc galamé de Lone Plage abrite le musée des jeux traditionnels, qui possède une salle de jeux anciens pour faire le bonheur des petits comme des grands. Et on finira ce journal avec un extrait du concert de Kassav qui acclôt le festival Ethel in the Boom de Lone Plage. Durant toutes les grandes vacances, Atouville prend ses quartiers d'été sur la plage de Petit Fort Philippe avec au programme de nombreuses animations, des activités manuelles, des jeux et des sorties destinées aux familles. Que ce soit sous une tonnelle ou en intérieur par jour de mauvais temps, le kiosque Plage d'Atouville propose une multitude d'activités ouvertes à tous. Une seule condition pour y participer, venir en famille. Le but c'est de pouvoir créer un lien entre les enfants et les parents ou les grands-parents et les petits-enfants. Ça permet de les réunir et puis de faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en général. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, c'est très accessible. Le kiosque propose chaque jour différentes activités adaptées à tous les âges. En général, il y a trois ateliers artistiques ou des jeux. Nous avons bricot bois, perles à repasser, sable coloré, carte 3D. On a une animatrice qui confectionne des poupées, on fait des jeux de société. À partir de 16h, on fait un grand jeu avec les familles. Le musée vient aussi régulièrement tous les mardis. Les jeudis, ce sont les sorties en famille. Et le vendredi, on a aussi de 16h à 18h la piscine, chaque vendredi. Donc par contre, là, c'est sur inscription. Chaque semaine, le kiosque emmène le public en voyage dans une région du monde différente grâce à ses activités. À partir d'un certain moment, durant les trois activités, on va faire la décoration du kiosque avec les enfants. Ils vont participer à la décoration selon le thème. On a déjà fait le Cuba, l'Asse-Végas, l'Italie. Donc par exemple, ce vendredi, ce sera le Mexique. Et donc on fait une piñata que les enfants auront construite tout au long de la semaine. Comme ça, ils vont pouvoir taper et il y a des bonbons qui vont sortir de cette piñata. À la fin du mois de juillet et du mois d'août, Atouville propose un grand repas collectif. Pour le mois de juillet, c'est un grand barbecue karaoké qui se déroulera ce vendredi 31 juillet. Ce n'est pas particulièrement parent-enfant. Là, c'est ouvert à tous les publics. Et c'est un moment convivial où il y aura le karaoké. Donc on va s'amuser. Et ça commence à partir de 19h. Pour cette soirée barbecue, il suffit de s'inscrire au kiosque Atouville, de régler 5 euros et de ramener lors de la soirée une crudité et une boisson. Le kiosque Plage d'Atouville est ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30. Toutes les activités sont gratuites et sans inscription, sauf pour les sorties famille. Depuis 10 ans, la municipalité de Lonne-Plage organise des balles de musique traditionnelles dans les écoles de la ville. Pour fêter cet anniversaire, elle a organisé cette année deux balles dans les écoles, ainsi qu'un balle pour enfants au festival Ethline de Boum de Lonne-Plage avec le groupe Occitan Sors les mains de tes poches. Ils sont déjà venus en mai dernier pour animer un balle traditionnel dans les écoles de Lonne-Plage. Ils sont revenus pour s'occuper du balle des enfants du festival Ethline de Boum. Des membres du groupe Coriandre, un groupe de musique traditionnelle occitane, ont créé une formule spécifique aux enfants. On fait effectivement du balle qui est totalement adapté pour les enfants. C'est-à-dire que c'est soit des danses pour enfants qui existent déjà, soit des danses qu'on a créées pour les enfants, de manière à ce que tout le monde puisse rentrer dans la danse directement, sans avoir des longues explications, et puis qu'on puisse être dans la dynamique, mais tout en étant bien dans la danse et pas dans la gesticulation, on est bien dans la danse. Que ce soit sur des danses en cercle, en ligne, en duo ou en trio, Sors les mains de tes poches a fait danser les enfants durant près d'une heure trente sans faillir. Faire des danses pour les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelque chose qui demande une énergie énorme, qui demande à ne pas lâcher les choses. Dès qu'on laisse retomber le soufflet pendant ne serait-ce que 30 secondes, on perd, on les perd. Pour pouvoir les garder, il n'y a qu'une solution, c'est donner tout ce qu'on a. Au-delà de la découverte et de l'apprentissage des danses traditionnelles de façon ludique, ce bal est un moyen de fédérer les différentes générations autour de valeurs communes. Il y a d'abord apprendre à vivre ensemble autour de la musique et apprendre à ce que la musique et la danse soient des vecteurs de vivre ensemble et des manières de pouvoir communiquer, de pouvoir partager des choses. Et en particulier aussi de partager des choses avec ses parents, ses grands-parents, avec les gens qui sont là autour. Pour en savoir plus sur cette formation, rendez-vous sur la page Facebook de Sors les mains de tes poches ou sur le site internet de Coriandre. Le festival Health in the Boom, c'est aussi l'occasion de découvrir gratuitement le musée des jeux traditionnels, le seul de ce type en France. Hormis la salle d'exposition à l'atelier, le public peut passer son temps à s'amuser dans la salle de jeux du musée. Billard golf, billard Nicolas, billard à clous, pouce bille, jeu des marteaux, shut the box, tabac glissé, jeu de fer, de toupie, d'équilibre. Voilà quelques-uns des jeux anciens que le musée des jeux traditionnels de notre plage met à disposition du public. C'est la salle de jeux du musée, donc ici les gens peuvent jouer sur différents jeux flamands, également des jeux du monde. On a un carom, donc c'est pour apprendre justement, s'initier aux jeux qui sont un petit peu perdus. On a envie de garder la mémoire de certains jeux qui sont en train un peu de tomber dans l'oubli, comme tout ce qui est bagatelles et bières à clous, les ancêtres des flippers tout simplement. Et parce qu'aussi pour garder aussi une empreinte des jeux de billes qu'on ne retrouve plus tout le temps dans les cours de récréation. et pour justement se rappeler aussi tous ces jeux traditionnels qui ont fait de la richesse culturelle à un moment donné de la région de Flandre, qui ne s'arrête pas au nord de la France, mais également à la Belgique et à la Hollande. Un moyen de s'amuser en famille ou entre amis autour des jeux d'adresse avec lesquels jouer nos anciens. Le grand avantage, c'est que ça permet de retrouver des moments de convivialité à la fois entre amis, en famille. Beaucoup de gens nous disent qu'en fait, ils adorent venir ici parce que justement, il y a un partage qui se fait entre certaines générations, donc entre les petits-enfants, les grands-parents, les parents, donc les gens ont de revenir justement pour trouver cette convivialité-là qui s'est un petit peu perdue avec tout ce qui est aujourd'hui les jeux de consoles, internet, ordinateur, etc. La salle de jeux est ouverte aux horaires d'ouverture du musée du mardi au dimanche de 14h à 19h durant l'été jusqu'au 4 septembre. On peut y aller indépendamment du musée au tarif de 2€ pour les adultes, 1,50€ pour les enfants et gratuit pour les moins de 5 ans. Pour clore le festival Ethel in the Boom, Lone Plage a invité Kassav. Apparu en 1979, ce groupe Guadeloupéen et Martiniquais est considéré comme le créateur du style Zouk de par sa période d'apparition et son style nouveau pour l'époque. Malgré la pluie qui est tombée ce soir-là, Kassav a réussi à enflammer le public. Musique Musique Eh ben, j'allais recommencer, mais, on nous dit que les gens qui sont abrités là-bas ne sont pas intéressés par ce concert. Ils ont les bras croisés, quoi. Voilà ceux qui sont là-bas, là au fond, qui sont abrités. Allez-y, pour vous là-haut, allez-y, allez-y, là-bas. Allez-y, allez-y. Le veut-le-mheimer qu'on puisse vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super ! C'est super ! C'est super ! C'est super !